Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Sébastien, je suis super content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble de noter tes victoires par rapport à ta perte de poids, par rapport à l'avancement que tu fais vis-à-vis de cet objectif. Mais avant de t'en dire plus et de t'expliquer exactement la méthode, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une vidéo sur un conseil, une idée, une technique, un exercice pour t'aider à perdre du poids et pour te conditionner et te créer des habitudes de réussite par rapport justement à cette perte de poids et au poids que tu souhaites faire réellement. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un tableau des victoires de la journée, de tes réussites de ta journée par rapport justement à ta perte de poids et au kilo que tu as en trop et que tu souhaites perdre. Donc ce tableau, il est super simple, tu peux soit le faire directement à l'écrit sur une feuille ou soit un carnet ou sur un ordinateur, soit un dossier que tu garderas et sur lequel tu noteras chaque jour tes victoires. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui te permet d'y retourner tous les soirs quotidiennement, pas quelque chose que tu vas utiliser de temps en temps, de choisir ce qui te convient le mieux pour chaque soir prendre, allez, 5 grosses minutes pour noter tes 3 victoires de la journée. Donc tu te fais un tableau où tu marques les jours de la semaine, les 3 victoires, pas jours de la semaine. Donc tu vas noter tout simplement ta victoire qui peut être simplement être allé courir, avoir mangé sainement tout au long de la journée, avoir refusé une part de dessert parce que tu savais que ça n'allait pas être bon pour toi. Voilà, toutes ces petites victoires que tu vas mettre en place et que tu vas réussir pour perdre du poids, tu les notes dans ton carnet ou sur ton ordinateur, tu en notes 3 par jour pour justement pas juste noter une chose et que ça soit lambda mais en noter 3 et que tu puisses aller en profondeur et voir tout ce que tu as réussi dans ta journée vis-à-vis de ta perte de poids. Si tu en trouves plus, tant mieux mais c'est 3 minimum. Ensuite, pour aller plus loin dans cet exercice parce que c'est bien de noter 3 victoires chaque jour, c'est déjà une première étape pour prendre conscience, pour se valoriser, c'est hyper important de se valoriser et de se rendre compte qu'on avance parce que des fois, quand on est pris ou quand on commence à avoir l'habitude de faire certains efforts, on n'a plus l'impression que ce sont des victoires, ça devient banal. Des fois, de les noter, ça peut être important et pour justement que les petites victoires d'hier qui deviennent peut-être au bout d'un moment quelque chose de banal, quelque chose de normal, donc ça déjà c'est super bien, mais pour continuer à progresser, pour continuer à avancer, avec ce tableau, tu vas noter déjà les facteurs de réussite de chaque objectif. Donc on va prendre l'exemple d'une course à pied, tu as été courir aujourd'hui, tu as été courir une demi-heure, tu es super fier de toi, tu le notes dans ton carnet de réussite, dans ton tableau de réussite et tu vas mettre à côté quel a été le facteur de cette réussite, quel a été l'élément déclencheur ou le facteur le plus important pour que tu réussisses ça. Donc je prends un exemple banal, imagine que tu rentres du travail, que tu avais préparé en rentrant dans ton couloir d'entrée, ton sac de sport avec tes baskets prêtes, tu avais juste à déposer tes affaires, à te changer et à partir. Si ça par exemple, ça t'a aidé à aller courir, tu le notes en facteur de réussite parce que peut-être que dans un mois, quand ça sera plus compliqué, tu pourras relire les facteurs de réussite et dire « Ah mais oui, c'est vrai, je préparais mon petit sac avec mes chaussures et ça m'aidait vraiment à avoir la motivation d'aller courir. » Donc tu notes pour chaque chose ton facteur de réussite, ça peut être des choses très factuelles ou aussi des sensations. Tu vois par exemple, si à un moment donné tu refuses quelque chose à manger, donc par exemple tu vas au restaurant et quelqu'un te dit « As-y, on prend un dessert ensemble » et tu dis « Non, non, moi j'ai décidé de ne pas prendre de dessert aujourd'hui. » Ressentir ce qui s'est passé en toi à ce moment-là, tu as dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé en toi ? Peut-être que tu t'es connecté à toi plus tard en train d'être mince ou peut-être que tu t'es connecté à toi en train de courir le lendemain et tu ne voulais pas se laisser. Enfin voilà, de comprendre à quoi tu t'es connecté, ça peut être très factuel tes facteurs de réussite mais aussi au niveau de tes sensations, de tes émotions au niveau du moment et ça c'est hyper important pour essayer de les reproduire ensuite dès que tu peux. Et la dernière colonne du tableau, pour encore aller plus loin et pour vraiment avancer et progresser, quelle est l'étape suivante ? Donc par exemple, si on va reprendre l'exemple que tu as été courir pendant 30 minutes, tu es super fier de toi, ton facteur de réussite c'était de mettre ton sac avec tes chaussures de sport devant ta porte comme ça, dès que tu arrives, tu les vois, tu les mets et tu pars. Quelle est l'étape suivante ? Peut-être que c'est de prendre ton sac de sport avec toi au travail comme ça dès que tu as fini, tu pars, tu as une forêt pas loin ou tu es proche d'un endroit pour aller courir comme ça tu n'as même pas à revenir chez toi, te remettre dans une autre énergie. Non, tu finis le taf ou même tu peux y aller le midi, tu vois, il y en a qui prennent le temps d'aller courir le midi pendant leur heure de travail, qui ont une douche au travail, que ça leur permet. Donc peut-être que tu as assez les conditions et que tu peux le faire. Ou alors ça peut être la prochaine étape, courir 45 minutes. ou si tu as couru une fois pendant la semaine, la prochaine étape c'est courir deux fois pendant la semaine. Voilà, l'étape suivante en fait ça va permettre de te projeter, de te voir que tu peux encore progresser et que justement les petits efforts que tu fais au quotidien ne deviennent pas banals parce que ça c'est la routine et l'ennui ou de se rendre compte qu'on ne fait plus d'efforts. C'est vraiment pas quelque chose qui va t'aider à réussir. Donc de savoir quelle est l'étape suivante, de comment t'améliorer, quelle est la piste d'amélioration par rapport à ce que tu viens de réussir, c'est hyper important. Pas forcément pour le lendemain, tu vois, si tu as couru une demi-heure et tu te dis prochaine étape, courir 45 minutes, peut-être que ça ne va pas être dès demain. Peut-être qu'il y a une étape intermédiaire, donc mettre 35 minutes. Donc ne vois pas non plus l'étape suivante comme quelque chose d'énorme, ça peut être juste un tout petit truc en plus qui va te permettre de t'améliorer au quotidien et de réussir à bien cette perte de poids qui est l'élément central de cette vidéo et de toutes les vidéos que je suis en train de faire. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube mais surtout t'abonner à la newsletter parce que dans quelques semaines, tu recevras directement dans ta boîte mail, évidemment, si tu t'es inscrit à la newsletter, un e-book te relatant toutes ces techniques, toutes ces idées pour perdre du poids et t'aider à te conditionner, à te créer des habitudes de vainqueur pour réussir cette perte de poids. Donc je te conseille vivement de t'inscrire à cette newsletter et également de t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une nouvelle vidéo sur des conseils et des tips pour réussir ta perte de poids. Je te dis donc à demain pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel apport de valeur. Allez, salut l'ami ! Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac ! Tu as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami ! Merci. Merci.